Grignotage, mes astuces très efficaces. Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvel sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Tu vas trouver du contenu sur la perte de poids, les compulsions alimentaires, la gestion des émotions face à la nourriture. Bref, tout un tas de contenus, d'astuces et de conseils que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien rater. Pour toutes celles d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mourad Hassani, je suis coach en émotions spécialisé dans la perte de poids depuis 2015 et j'accompagne les femmes à se libérer de leur kilo émotionnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler de grignotage. C'est vraiment un sujet qui revient souvent, surtout pour les personnes qui sont en surpoids, qui sont dans une démarche de perte de poids. Ils me posent souvent cette question, comment faire face au grignotage ? Quelles sont les astuces, les conseils pour éviter de grignoter ? C'est le grignotage qui me fait prendre du poids et j'en ai assez, je veux une solution. Eh bien, ça tombe bien dans cette vidéo, je vais te partager mes astuces les plus efficaces ou du moins pour que tu puisses comprendre comment le grignotage, qu'est-ce qui se passe à travers le grignotage, comment faire pour éviter le grignotage. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant, je vous ai préparé un petit cadeau dans la description. Il y a un lien qui te redirigera vers une masterclass, une vidéo inédite avec plein de pépites. Allez, c'est parti sans plus attendre. Le grignotage, il faut savoir qu'il existe trois types de grignotage. On a le grignotage de faim, le grignotage par habitude et le grignotage émotionnel. Donc, on va voir les trois grignotages et on va les décortiquer ensemble. Le grignotage de faim, comment ça se passe ? Pourquoi on a un grignotage de faim ? Eh bien, en général, les gens qui ont un grignotage de faim, c'est parce qu'ils n'ont pas des repas bien complets ou qu'ils sautent des repas. Ça arrive par exemple pour certaines personnes de ne pas manger le matin. Donc, ils ne vont pas manger le matin parce qu'ils n'ont pas faim le matin ou ils estiment qu'ils n'ont pas envie de manger ou parce qu'ils sont pressés par le temps, il faut aller travailler et du coup, on n'a pas le temps de manger. Donc, je vais au travail, je m'enfile un petit café, je vais au travail et arrivé aux alentours de 11h30, je commence à avoir une grosse fringale. Sauf que là, je n'ai pas préparé de repas et ce qui va se passer, c'est que je vais aller grignoter une barre de chocolat par-ci ou par-là dans le distributeur ou voilà, s'il y a quelques trucs qui traînent dans le bureau parce que j'ai faim. Donc, c'est un grignotage de faim parce que je n'ai pas assez mangé le matin ou que je n'ai pas mangé du tout. Ça, c'est un grignotage de faim. On peut le retrouver aussi le soir. Si la journée, je suis prise par le travail, j'ai mangé, mais je n'ai pas mangé quelque chose de très nourrissant et de très complet, ce n'était pas un repas équilibré. Et arrivé le soir, comme je n'ai pas assez mangé, ma journée de travail se finit, je suis fatigué, je n'ai pas envie de me faire à manger, mais j'ai très faim et du coup, je vais aller grignoter par-ci, par-là. Je vais me prendre un petit bout de pain, du fromage, quelques petits trucs sucrés et du coup, ça me permet de calmer ma faim. Ça, c'est pour le grignotage de faim. Alors, quelle est la solution pour le grignotage de faim ? Comme vous l'avez compris, c'est très simple. Il va falloir rééquilibrer vos repas et manger des repas plus nourrissants au lieu de sauter vos repas ou de manger quelques petits trucs qui ne sont pas très nourrissants. Donc, vos repas doivent vraiment être complets avec des bons glucides, des bonnes protéines et des bonnes graisses, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de solide dans votre ventre et vous allez éviter justement ces grignotages de faim. Deuxième astuce aussi pour le grignotage de faim, c'est de préparer vos repas à l'avance. Comme ça, lorsque vous avez faim, vous n'allez pas aller prendre le petit bout de pain, le petit bout de fromage qui traîne par-ci, par-là. Vous allez avoir déjà votre repas qui est déjà prêt. Du coup, au lieu de grignoter, vous allez manger un vrai repas. Ça, ce sont les astuces pour le grignotage de faim. Maintenant, on va attaquer ensemble le grignotage par habitude. Et enfin, on verra ensemble le grignotage émotionnel qui est pour moi le plus fréquent et le plus dangereux. Donc, le grignotage par habitude, c'est quoi ? C'est que dans notre éducation alimentaire, quand on était petit, de zéro jusqu'à l'adolescence, de la naissance jusqu'à l'adolescence, chez nos parents, on a été habitué à manger des petits trucs. On a vu nos parents grignoter à droite, à gauche. Et du coup, on a intégré tous ces schémas-là qu'il fallait manger quelques petits trucs à droite, à gauche. Et du coup, on a gardé ces habitudes. Donc, c'est vraiment une habitude. Voilà, il est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Du coup, je vais aller manger un petit truc par-ci, par-là. Donc, ça, c'est le grignotage par habitude. Et là, en fait, la solution, ça va être de remplacer justement ce que vous avez à portée de main par des choses plus saines. Par exemple, une pomme ou un fruit ou des oléagineux pour éviter justement de grignoter des choses très sucrées ou très salées. Voilà, donc on va remplacer ce grignotage par habitude par des choses un peu plus saines. Ça peut aider. Maintenant, deuxième astuce, ça va être de se poser la question à chaque fois que je suis confronté à vouloir manger quelque chose, et se dire, est-ce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger quelque chose ? Si la réponse est non, eh bien, je m'abstiens ou j'évite de mettre des choses à ma portée, voilà, pour éviter d'être tenté. Voilà, ça, c'est l'astuce pour le grignotage par habitude. C'est d'éviter d'avoir des choses à portée de main. Comme ça, je ne les vois pas. Je ne suis pas tenté de les manger, tout simplement. Avant d'attaquer le troisième grignotage, le grignotage émotionnel qui, pour moi, est le plus important et c'est sur celui-là que je veux vous sensibiliser. Dites-moi dans les commentaires si ce que je vous dis, ça vous parle et mettez-moi un petit like si vous appréciez la vidéo. Alors, maintenant, on va voir ensemble le grignotage émotionnel. Le grignotage émotionnel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un grignotage qui est lié à nos émotions. Ça peut être du stress, ça peut être de l'ennui, de la colère, de la frustration, bref, tout ce qui est lié à nos émotions intenses ou anxiogènes, des émotions qui ne sont pas agréables. Et du coup, on va aller chercher une sorte de compensation pour fuir nos émotions et pour apaiser notre douleur du moment. Donc, une sorte de plaisir immédiat, instantané, un shoot de dopamine pour se sentir mieux. Exemple, je rentre du travail, j'ai eu une grosse journée très stressante et là, j'ai envie de manger quelque chose de très sucré ou très salé. Je n'ai pas envie de manger un repas. J'ai vraiment m'orienté vers des produits très sucrés, très salés ou très gras qui vont me procurer un maximum de plaisir parce que je me sens stressé, j'ai besoin ou je vais chercher une sorte de récompense parce que comme j'estime que j'ai une grosse journée, je me dois bien ce petit plaisir pour me réconforter. Donc, c'est une nourriture, un grignotage pour se réconforter, pour se sentir mieux et non pas pour se nourrir à la base. C'est vraiment pour se faire du bien parce qu'on se sent mal. Et il est là le piège. C'est vraiment prendre conscience que ce grignotage émotionnel peut être dangereux. Pourquoi ? Parce que le grignotage émotionnel, on va avoir une sorte de crise et on ne sait pas quand s'arrêter. C'est-à-dire que quand on va entamer le carré de chocolat, on va finir toute la tablette. Quand on va entamer le paquet de gâteaux, on va finir tout le paquet de gâteaux. Quand on va entamer le paquet de chips, on va finir tout le paquet de chips, etc. Et c'est là le problème parce que derrière, ça va engendrer des kilos en trop, une mauvaise santé et derrière de la culpabilité, de remords et tout un cycle infernal de la suralimentation qui ne s'arrête jamais. Donc, comment gérer ces grignotages émotionnels ? Vous avez plusieurs astuces que je vais vous partager. La première astuce, c'est d'identifier à quelle heure ça arrive. Est-ce que c'est toujours à la même heure ? Est-ce que c'est le soir ? Est-ce que c'est plus à l'heure du goûter ? Est-ce que c'est plus le matin, le midi ? À quelle heure arrive ce grignotage émotionnel ? Ensuite, une fois qu'on a identifié l'heure, qu'est-ce que vous êtes en train de manger ? Quel est l'aliment qui vous tente à ce moment-là ? Est-ce que c'est un aliment sucré, un aliment salé ? Essayez d'identifier quel est cet aliment. Une fois qu'on a identifié l'aliment, vous allez identifier l'émotion. Quelle est l'émotion à ce moment-là ? Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est de la frustration ? Est-ce que c'est de la colère ? Bref, essayez d'identifier l'émotion et ensuite d'identifier les déclencheurs. Est-ce que c'est dû à une situation, un événement, un lieu ou à un individu en particulier ou des individus en particulier ? Ça, c'est très important. Ce qui va vous permettre en fait de comprendre pourquoi vous avez cette émotion-là, pourquoi ça vous pousse à manger tel aliment ou tel aliment et de faire cette introspection-là, vous allez vraiment pouvoir avancer là-dessus. Ensuite, de faire la distinction à ce moment-là, de vous dire est-ce que c'est une fin réelle ? Donc, d'être dans une écoute active de vos envies. Est-ce que c'est une fin réelle ? Physiologique, c'est-à-dire j'ai faim ou est-ce que c'est vraiment une envie émotionnelle ? Comment on peut faire la différence ? Lorsqu'on a faim, on va sentir des garouillements dans le ventre, des petites nausées et puis aussi, on va pouvoir prendre en compte l'heure du dernier repas. Est-ce qu'on a vraiment bien mangé ou pas ? Comme je vous l'ai expliqué, si on n'a pas assez mangé, il est fort probable que c'est de la faim. Et aussi, pour être sûr que c'est une faim émotionnelle, une envie émotionnelle, comme je vous l'ai dit, vous allez vous sentir pas très bien, soit c'est de l'ennui, du stress, de la fatigue ou de la colère et vous allez vous diriger directement, vous allez avoir envie d'aliments très sucrés, très gras ou très salés. Voilà, ça, ça vous donne vraiment un indicateur. Parce que le fait de faire cette distinction entre les deux, ça va vous permettre de mieux gérer la situation. Si je sais que ce n'est pas une vraie faim, je vais me dire, en fait, finalement, je n'en ai pas besoin. C'est juste qu'en fait, ce que j'ai besoin, c'est de me sentir mieux. Et là, je vais vous donner des astuces pour vous sentir mieux et éviter de compenser par la nourriture. C'est de, par exemple, faire un exercice de respiration. Le fait de faire un exercice de respiration, ça va, en fait, vous calmer nerveusement, calmer votre système nerveux, réduire l'intensité de cette émotion-là et du coup, ça va être plus facile de la gérer par la suite et de ne pas tomber dans la compensation. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre l'air, faire un petit peu de la marche. C'est-à-dire que quand cette envie arrive soudainement, eh bien, de vous dire, je ne vais pas manger tout de suite cet aliment, je le mangerai peut-être tout à l'heure, je vais d'abord faire une marche et puis, je reviendrai tout à l'heure. Et puis, si l'envie est toujours, pardon, omniprésente, à ce moment-là, vous pourrez craquer, il n'y a pas de problème et je vous expliquerai quelle astuce mettre en place si vous craquez. Donc, j'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus que je vous mets juste ici. Dans le cas où vous craquez lors d'une compensation émotionnelle, quoi faire pour gérer cette crise de craquage ? Donc, deuxième astuce, on a dit de marcher, de prendre l'air et aussi la troisième astuce que vous pouvez faire à ce moment-là aussi pour éviter de compenser par la nourriture si c'est un grignotage de faim, c'est d'appeler un proche et d'évacuer une personne de confiance. Vous pouvez vous confier à elle et évacuer un petit peu tout ce stress et toute cette émotion négative. Ça, ça va, on va dire, vous permettre de fuir l'émotion ou de l'évacuer autrement que par la nourriture. Alors certes, ça reste des astuces de dépannage parce que si vous voulez vraiment régler votre problème définitivement, il va falloir faire un travail de fond. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec une de mes coachées, Laura, que j'ai pu accompagner, donc qui m'avait contacté et qui avait essayé plein de régimes avant de me contacter, plein de solutions. Elle avait perdu du poids, elle reprenait et à chaque fois, donc, elle reprenait un peu plus. Elle en avait marre. Elle m'a dit, Mourad, voilà, moi, j'aimerais une solution définitive. J'en ai marre. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, à ce moment-là, sa relation avec elle-même parce qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas réglées, donc on a travaillé là-dessus pour derrière ne plus avoir ces émotions négatives qui l'a parasité parce qu'en fonction des aléas du quotidien, vous allez avoir des choses qui vont déclencher ces émotions et ce sont ces émotions-là qui vont déclencher ces envies très sucrées, très salées, très gras. Donc, on a travaillé sur sa gestion émotionnelle. Aujourd'hui, elle a enfin pu se libérer de toutes ces émotions. Elle a perdu 14 kilos et elle n'a pas repris depuis. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus dans une lutte permanente contre ses envies. Elle a écouté ses envies. Elle sait faire la distinction entre une fin réelle et une fin émotionnelle. Elle sait gérer ses envies et derrière, donc, elle ne mange pas plus que ce que son corps a besoin. Donc, l'avantage, c'est que le corps est tellement bien fait que si vous mangez uniquement à votre faim, vous ne prendrez pas de poids. Donc, pas besoin de faire attention et pas besoin de faire de régime ou de restriction. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. vous avez la barre de commentaires qui est faite pour ça et je vous dis à tout de suite dans la vidéo justement où je vous explique comment gérer si vous êtes en pleine crise de craquage. A tout de suite. A tout de suite.